Chers fidèles, Avec cette vidéo, nous explorerons le phénomène extraordinaire lié à Sainte Bernadette Soubirre, figure vénérée de Lourdes. Nous analyserons le mystère de son corps incorrompu, révélant ce que les experts médicaux ont découvert lors de l'exhumation du sein. Le corps de Sainte Bernadette repose dans une urne spéciale à l'intérieur de la suggestive chapelle du couvent de Saint-Gildard, appartenant à la respectable Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, lieu où Bernadette a passé les derniers instants de sa vie, décédée à seulement 35 ans. Sa présence continue de défier la logique scientifique, tant le corps apparaît intact, comme si le temps n'avait aucun pouvoir sur lui. Celui qui visite la chapelle est inévitablement frappé par la beauté et la grâce divine qui entourent la figure de l'humble serviteur. Le 16 avril 1879 marqua le départ de Bernadette de l'existence terrestre, avec des funérailles qui attirèrent une foule immense de fidèles désireux de rendre hommage à la voyante de Notre-Dame de Lourdes. Malgré la courte période de 13 années où elle a vécu au couvent, Bernadette a laissé une marque indélébile dans la communauté. Son profond impact s'est manifesté dans le cœur et l'esprit démonial de l'ordre, ainsi que de celles qui ont eu le privilège de la rencontrer, décrivant l'expérience comme un véritable miracle vivant. Béatifiée en 1925 et canonisée le 8 décembre 1933, lors de la fête de l'Immaculée Conception, Bernadette repose à côté d'une plaque qui proclame Sa peau semble pétrifiée au toucher, témoignage reconnu par les médecins et les autorités lors des exhumations de 1909, 1919 et 1925. Les exhumations ont révélé que le visage et les mains, assombris par le contact de la terre, étaient recouverts de fines couches de cire modelées grâce à des moulages particuliers. A ces trois occasions, l'extraordinaire incorruptibilité du corps a été confirmée. Examinons maintenant les déclarations des médecins chargés d'enquêter sur le sein. La première exhumation, réalisée le 22 septembre 1909, 30 ans après les funérailles, a vu les docteurs David et Jourdan présider l'interrogatoire sous serment, engagés à rapporter la vérité dans leur rapport définitif. Dans le rapport médical qui en résulte, il est indiqué que le corps de Sainte-Bernadette, soigneusement examiné, était incroyablement intact, presque comme s'il venait d'être placé dans le cercueil de plomb. L'absence d'odeur désagréable et le léger mouvement des mains vers la gauche furent les seuls signes détectés, laissant tout le monde étonner face à ce mystère extraordinaire. Les professionnels ont apposé leur signature sur le document médico-légal, certifiant. Le cercueil a été ouvert en présence de l'évêque de Nevers, du maire de la ville, de ses principaux représentants et de plusieurs personnalités religieuses, ainsi que de nous-mêmes. Aucune odeur n'a été détectée. Le corps portait l'habit de l'ordre de Bernadette, paraissant humide. Seul son visage, ses mains et ses avant-bras étaient exposés. La tête penchait vers la gauche, le visage paraissait pâle et alangui. La peau adhérait aux muscles, et ceux-ci adhéraient aux os. Les orbites étaient cachées par les paupières, tandis que les sourcils reposaient à plat sur la peau, coincés dans les arcades au-dessus des yeux. Les cils de la paupière droite adhèrent à la peau. Le nez présentait des signes de dilatation et de contraction, la bouche était légèrement entreouverte, laissant entrevoir les dents encore en place. Les mains étaient croisées sur la poitrine, maintenant une parfaite conservation ainsi que les ongles. Entre ses doigts, le chapelet rouillé était toujours tenu fermement, tandis que les veines de ses avant-bras dépassaient visiblement. Comme les petites mains, les pieds présentaient également de légères aspérités, les ongles étant encore intacts. Les cheveux, coupés très courts, collaient au crâne. Étonnamment, les oreilles étaient dans un état de parfaite conservation. Le côté gauche du corps émergeait légèrement plus haut et plus en avant que le droit. Le ventre était concave et tendu, comme du carton au toucher. Le genou gauche était moins prononcé que le droit. Les côtes saillaient, comme les muscles des extrémités. Le corps était rigide et pouvait facilement pivoter d'un côté à l'autre. La partie inférieure du cercueil était légèrement noircie, probablement à cause de la grande quantité de carbone trouvée dans le cercueil. Le troisième et dernier examen de Bernadette eut lieu en 1925, au cours duquel les reliques de son corps sacré furent prélevées. Après l'opération, le corps était enveloppé de bandages, laissant le visage et les mains libres. Bien que placé dans le cercueil, le corps est resté découvert. Par la suite, un moulage minutieux du visage fut réalisé permettant aux spécialistes parisiens de créer un masque de cire à partir de cette impression et de quelques photographies authentiques du sein. Cette pratique était habituelle pour les reliques en France, car on craignait que tout changement, tel qu'une couleur foncée du visage et des yeux et un nez enfoncé, puissent créer une impression négative sur le public. Le médecin a consacré de nombreuses pages à la dépouille mortelle de Bernadette, mais ceux qui méritent attention, ce sont les deux paragraphes où il est écrit. Je voulais explorer le côté gauche de la poitrine pour retirer les côtes comme reliques, puis extraire le cœur, qui, j'en suis sûre, est resté intact. Cependant, comme la mère supérieure avait exprimé le désir de conserver le cœur de la sainte avec tout son corps, et que l'évêque avait abandonné l'idée d'ouvrir le côté gauche de la poitrine, j'ai choisi de n'enlever que les deux côtes droites, plus facilement accessibles. Lors de l'examen, le médecin a constaté avec surprise l'extraordinaire état de conservation du squelette, des tissus fibreux et des muscles, qui conservaient encore leur souplesse et leur solidité. La peau et les liaisons présentaient une perméabilité considérable. En particulier, le foie était étonnamment intact 46 ans après la mort du sein. Cela a été surprenant, étant donné que le foie, essentiellement mou et sujet à la désintégration, aurait dû se décomposer rapidement ou durcir jusqu'à devenir calcaire. Cette observation suggère que ce qui s'est présenté ne semble pas du tout être un processus naturel. À l'issue de l'exhumation, un cercueil de cristal a été créé pour abriter le corps de sainte Bernadette. Par la suite, le cercueil fut déposé dans la chapelle de l'église de Saint-Gildard, à la demande des religieuses, où il se trouve encore aujourd'hui, depuis le 3 août 1925. Les Sœurs de la Charité exposent le corps de la Sainte, permettant aux visiteurs de réfléchir sur l'exemple de vie et les messages de leur Sainte Sœur, la visionnaire de Lourdes. Dans cette atmosphère intimiste de la chapelle, règne un sentiment de paix et de prière qui invite à la contemplation de la vie et de la spiritualité. Le corps incorrompu de Sainte Bernadette Soubirous, Sainte de Lourdes, représente encore aujourd'hui un miracle qui fascine et attire les fidèles du monde entier. Sa vie modeste et simple, sa foi inconditionnelle et sa proximité avec la Vierge Marie ont inspiré des millions de personnes à travers les siècles et continueront à le faire pour toujours. L'histoire de Bernadette nous enseigne que la foi, l'humilité, la patience et la charité peuvent transformer des vies en leur donnant un sens profond. Que sa vie et son exemple continuent d'éclairer notre chemin et de nous guider vers la sainteté. Si vous avez apprécié ce contenu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo et à la partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Merci de tout mon cœur, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !